Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Marahbab ikum fi qanati Des monachasat ala l'ikour l'inqrawum en médecine Inshallah bain Allah je ne vais donner que l'essentiel Je vous dis soyez les bienvenus et bon courage On va dans le module de pharmacologie La fois passée dans la pharmacocénétique Et une partie des principes de la pharmacocénétique Il y a eu les principes de la pharmacocénétique lors de la phase d'absorption On termine le cours Avec les principes et les paramètres de la phase de distribution et d'élimination On commence Pour le plan On a fait la fois passer une définition de l'essentiel pharmacocénétique L'intérêt et les principes de la phase d'absorption Les principes de la phase de distribution et d'élimination Pour le rappel Ce qu'on a fait la fois passée On a fait les paramètres les plus souvent utilisés en absorption On a la surface sous la courbe La biodisponibilité La concentration minimale La concentration maximale Et Tmax Pour aujourd'hui Inshallah On a fait les paramètres de la phase de distribution et d'élimination On commence par la phase de distribution On a un seul paramètre qui voit le volume apparent de distribution C'est un volume fictif, non réel Dans lequel devrait se distribuer le médicament pour être à la même concentration que celle du plasma Par exemple On a un gramme de médicament Pour atteindre la concentration plasmatique qui est de 10 mg par litre Le médicament doit être se distribué dans un volume qui est de 100 litres Le volume apparent de distribution égale le rapport entre la quantité de médicament dans l'organisme Et la concentration sur la concentration plasmatique Le volume de distribution nous informe sur la distribution du médicament Et non pas sur la spécificité Du médicament à un organe précis Si on a le volume de distribution est petit De 3 à 4 litres On aura une bonne distribution tissulaire Le médicament reste dans le sang Si on a un volume de distribution grand On aura une bonne distribution tissulaire La distribution ici est influencée par l'irrigation des organes Les organes les plus irrigués ont une bonne distribution tissulaire L'affinité pour les tissus Des médicaments qui ont une affinité par exemple pour le rein Malgré qu'ils ont un volume de distribution petit Mais il atteignait le rein parce qu'ils ont une grande affinité pour cet organe La fixation aux protéines plasmatiques Si vous vous rappelez, on a parlé de SAF, le cours de pharmacosémétique La phase de distribution On a dit que la seule forme Qui passe à travers les organes Et les tissus C'est la forme non liée à la protéine Alors si le médicament a une grande affinité Aux protéines plasmatiques Il n'aura pas une distribution tissulaire Aussi on a le caractère physico-chimique du médicament On a dit que le médicament pour qu'il passe à travers les membranes Il doit être liposoluble, non ionisé Et de faible poids moléculaire Aussi il y a des facteurs physiologiques Qui peuvent influencer la distribution Ici je répète Le volume de distribution nous informe sur l'importance de la diffusion du médicament dans l'organisme Mais peu sur la spécificité, l'affinité En clinique, on peut adapter les doses En suivi thérapeutique pharmacologique Pour déterminer la quantité du médicament dans l'organisme Si on veut une concentration plasmatique précise Et on a un volume de distribution On peut calculer la quantité A travers l'équation de volume de distribution Égale la quantité du médicament dans l'organisme Sur la concentration plasmatique Maintenant on est arrivé à la phase d'élimination On a deux paramètres principaux Le temps de demi-vie d'élimination T1,5 Et la clairance totale On commence par Le temps de demi-vie d'élimination T1,5 C'est l'intervalle du temps Durant lequel une quantité du médicament est réduite de moitié A la suite d'un processus d'élimination Le T1,5 sert à indiquer la durée du sujure du médicament Ça veut dire la durée libre à faire le médicament A l'intérieur du corps Avant l'élimination Et on a constaté que Le temps quand il est égal à 7 fois T1,5 On trouve que 99% du médicament est éliminé On peut aussi estimer le temps d'atteinte du plateau d'équilibre Qui est atteint au bout d'un certain nombre d'administrations Et pour que la concentration plasmatique augmente lors d'administrations répétées Il faut qu'une concentration résiduelle persiste Lors de l'administration suivante Cette concentration résiduelle Appelée C0, Cmin C'est un paramètre de l'absorption Ici dans la courbe Elle est présentée par les points rouges C'est ça la concentration min Ce plateau d'équilibre Appelé en anglais Steady State Est atteint Quand le temps égale 5 fois T1,5 On peut aussi à travers T1,5 Établir un rythme posologique La clérance totale C'est le volume sanguin Totalement débarrassé d'une substance par unité de temps La clérance totale Égale l'ensemble des clérances partielles La clérance rénale La clérance hépatique La clérance pulmonaire Et la clérance intestinale Pour la clérance Si elle est rapide Ça veut dire que le médicament S'élimine rapidement On sera obligé De répéter les administrations De temps en temps Si la clérance Diminue Ça veut dire que le médicament Reste longtemps dans le corps S'élimine lentement On risque de surdosage Et par conséquence Une toxicité La clérance totale Des médicaments A élimination Exclusivement rénale Égale la clérance rénale De la créaténine Calculée par l'équation De Cockroft et Gott Chez l'insuffisant rénal On aura une diminution De la fonction rénale Et par conséquence Une diminution De la clérance rénale De la créaténine On aura donc Une autre équation Pour calculer La clérance totale Des médicaments Qui sont A élimination Exclusivement rénale On prend l'exemple De la vancomycine Dont la clérance totale Égale La clérance De la créaténine Calculée par L'équation De Cockroft et Gott Fois 15 Plus 150 Comme ça On a terminé Le cours Des principes De la pharmacosémétique Je vous dis Merci Bon courage N'hésitez pas De nous rejoindre Sur le groupe Facebook Just Start Pour l'échange De nos informations Bon courage